Cette visite des sites pastoraux a débuté à la ferme des Poulpondeuses du quartier général de la zone militaire de défense numéro 1, puis à la garnison de Lumumba pour chuter au site militaire de Lombo situé dans la communauté urbaine de Inda. Un site de 5 hectares de terre qui compte une porcherie composée de 40 boxes, 3 étangs pour la pisciculture, 2 bananerets dont le planting des bourgeons s'est effectué sur un écart d'un mètre 50 et un espace pour le maraîchage. Tout ceci dans le souci d'améliorer l'alimentation des troupes en consommant ce qu'ils produisent et d'alimenter les marchés. Le général de brigade Jean-Olesongo Ondaï commandant la zone militaire de défense numéro 1 sur la philosophie de ses activités productives. Nous avons commencé au quartier général, là où nous avons placé déjà 1600 poussins. Et au site de Lumumba, nous avons déjà placé près de 3000 poussins. On espère que dans 6 mois, nous aurons des œufs pour que nos soldats puissent consommer ce qu'ils produisent. Et le but, peut-être lointain, est de faire qu'avec cette production, nous puissions nous pencher vers l'action sociale. Ici, nous sommes donc à Lumumba, où nous avons l'ambition. Et vous avez vu, nous allons produire des porcs. Nous avons déjà construit 40 box où, dès le mois d'août, nous allons mettre des porcs avec l'espoir que nous finirons par avoir suffisamment de viande pour alimenter notre troupe. À côté donc de l'élevage des porcs, ici à Lumumba, toujours, vous avez vu, nous avons déjà des étangs. Au mois d'août, nous aurons des poissons dans ces étangs. Nous aurons notre bananeraie pour que, avec tout ce que je viens de citer, avec notre bananeraie, nous puissions peut-être pas être totalement indépendants. Mais au moins que nous ne soyons pas une armée, ne soient pas totalement dépendantes des caprices des commerçants. Pour votre gouverne, ces visites, effectuées par les membres du commandement des forces armées congolaises, conduites par le général de brigade Jean-Ole-Songo Ondaï, s'inscrivent dans le cadre des activités relatives aux 58 ans des FAC. Sous-titrage Société Radio-Canada